Sous-titrage Société Radio-Canada Première partie, voilà ce que l'on a entrevu mercredi soir face à Brest, espérons-le. Ensuite, compopronons, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et enfin je finirai par les remerciements. Je dédicace cette vidéo au petit saco qui vient de fêter ses 50 jours, c'est magnifique. Allez, 17ème journée de Ligue 1, première partie, on va démarrer l'année tambour battant en un dimanche 1er janvier, qu'est un colégone, c'est la fanfare, on reçoit le Clermont-Auvergne Football Club, je ne sais pas quoi, voilà, ce sont nos voisins. Le seul derby que l'on va pouvoir jouer cette saison et sur les prochaines également, parce que tant les verts sont dans une de ces béchamel, on n'y comprend plus rien. C'est le match où évidemment, voilà, il va falloir confirmer ce que l'on a entrevu, les belles promesses mercredi soir sur le terrain de Brest où on s'est imposé 4 buts à 2. Je vous mets une petite photo des résultats à domicile, petite parenthèse, pourquoi ? Parce qu'on a gagné un seul de nos 4 derniers matchs pour 2 nuls et une défaite après avoir remporté les 8 derniers. C'est-à-dire, si attention à la maison, c'est un peu compliqué ces derniers temps, surtout que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais le redressement passera par les mentalités bien évidemment, mais aussi par le jeu et cette capacité à rester maître chez nous sans laisser des points et nous voler dans les plumes. On ne peut plus, sinon on va y crouler la buvette. On a réussi enfin à gagner à l'extérieur, mais en contrepartie, il faut rester intraitable et mettre à la maison. Sinon, ce sera impossible d'espérer aller accrocher le bon wagon et les équipes qui ne se mouchent pas du coude et qui avancent devant nous. Mais une petite photo du classement, aussi bien celui de Clermont que le nôtre. On reçoit des voisins Clermontois, 11e au classement avec 19 points. Ça avait démarré la saison tambour maintenant avec de la gadoche en veux-tu en voilà. C'était à volonté, c'est eux qui régalaient, mais depuis c'est un peu plus l'escalade de l'horreur et ils restent sur 6 matchs sans victoire. Ils n'ont que 6 points d'avance, attention, sur le premier non-relégable qui est Nantes. Et s'ils continuent d'enchaîner des mauvais résultats, la quenelle n'est jamais bien loin. Parce que dans ce championnat où tout le monde peut gagner tout le monde, il suffit de faire 2-3 victoires dans une petite série. Tu peux te retrouver aussi bien pour nous, espérons-le, proche des places européennes que de la charrette qui t'attend derrière toi. N'oubliez pas, il y a 4 équipes qui descendent en D2 comme les 4 doigts de ma main. Mickey avec 4 doigts, il a réussi à bâtir un empire. Franchement, Dieu bénisse. Mais on n'est même pas encore à la mi-saison, donc attention. Clermont, c'est l'un des plus petits budgets de la Ligue 1, pour rappel, avec des revenus modestes. Mais pour l'instant, c'est un classement qui est très honorable. Il ne faut pas se mentir, Légon, et vous aussi, les supporters de Clermont, il faut vous en rendre compte. Évidemment, l'objectif maintien peut être largement réalisé pour vous, à condition de se ressaisir et ne pas laisser s'installer le doute. Mais par dimanche, demain, vous nous laissez tranquille, vous repassez, vous serez bien aimable. Parce qu'au niveau des derniers résultats, je vous ai dit que ça fait 6 matchs sans victoire. Mais les 3 derniers, pour être plus précis, c'est un nul-un partout face à Montpellier. Le double-double, ensuite, double défaite, que ce soit 2-1 à Lens. Et à la maison, pour reprendre le championnat lors de la dernière journée, face à Lille, 2 buts à 0, donc 0-2. Ce sont deux équipes, quand même, Lens et Lille, qui sont en route sur les places européennes, qui, pour l'instant, réussissent un très bon début de championnat. La défaite, elle est logique, dirons-nous. Face à Lille, ils ont quand même mis du cœur, pour ceux qui ont regardé un peu le match. Et puis, clairement, toi, vous nous dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, tu as une équipe, quand même, avec beaucoup plus d'expérience. Et clairement, ça ne fait que 2-3, 3 saisons, je crois, qu'ils sont en Ligue 1. Donc, on peut dire que c'est encore en phase d'apprentissage, même s'ils réussissent à chaque fois à se maintenir. Mais dans l'état d'esprit, dans la volonté de se battre et de ne rien lâcher, ils ne tentent pas d'ajout, comme à chaque match. Non, ils ne mettent pas le bus, ils jouent. Alors, c'est la première journée, Manita face au PSG 5-0 pour l'ouverture du championnat. Ils en ont encore eu une, leur salade de phalange, elle a claqué. Il n'y a eu, après, par contre, aucun joint de culasse où ça bégayait sévère. Il y a eu des bons matchs, mais il manque, là, sur les derniers, cette petite finition, cette touche qui... Parce qu'ils arrivent à se procurer des occasions, c'est le plus important. Mais tu n'as pas le joueur qui réussit à faire le geste juste pour les mettre à l'abri. Ils arrivent à mettre en danger n'importe quelle équipe, mais à contrario, voilà, c'est plus compliqué face à d'autres. Au tactique-mante, qu'est-ce que ça donne ? Je vous mets une petite photo. Parce que Pascal Gastien, c'est un adepte d'une défense à 3. Il sera privé de coffrier qu'il y a eu un premier jaune. Bam ! Oh, non, mais tu en veux une, toi ? Il ne faut pas ruer mes mères dans les brancards. Mais voilà, Gonallon, c'est l'ancien Gon. Il va être capable de nous mettre dans la sauce. Mais, ah, dis-donc, je te vois venir. On connaît ce que ça donne les anciens Gon face à notre équipe. Mais c'est une équipe qui est assez agréable à voir jouer dans ce système qui ne ferme pas le jeu. Bien au contraire, ils vont parfaitement occuper la largeur avec une défense à 3 et surtout ses doubles pistons de chaque côté. Ils vont devoir, en plus, eux, se projeter vers l'avant. Alors après, est-ce qu'ils vont avoir beaucoup d'occasions ? Non. Mais les seuls qu'ils vont avoir, il va falloir vraiment, pour vous, je vous le souhaite, bien les solutionner. C'est solide. Quand même, Seydou derrière, attention, parce que lui, dans ce dessous des 1, c'est quand même très costaud. Ils vont venir avec des idées, sachant que Lille a ouvert le score sur pénalty. Donc jusque-là, c'était un match plutôt équilibré. Mais comme je vous dis, il manque cet attaquant capable de faire la différence sur la première opportunité. Bam ! Filoche ! Ah, merci, ça dégage ! Ah ouais ! Mais, ils n'ont pas envie de venir se faire chier dessus, le franc plein de merde. Hop, tu mets le slip sur la tête. Non, parce qu'en plus, il y aura des voisins. Voilà, ils vont être là dans les tribunes, comme l'année passée, quand il y a eu 3-3. C'était un festival. Dès qu'ils ont marqué, voilà, une bonne partie du stade se levait. Donc, voilà, ça va être un match assez compliqué à vraiment pas prendre à la légère. Parce que nous, pour la deuxième partie, de notre côté, on reste sur l'une des premières mi-temps les plus abouties et réussies depuis le début du championnat. J'aurais pu dire le match, mais non, il y a eu quand même un petit bémol. Mais il y a eu du jeu qui était vraiment intéressant, des combinaisons intéressantes. Dans le jeu court, notamment sur le but des Cherki, qui est une action somptueuse collectivement. Vous l'avez vu dans le débrief que j'en ai fait. Il y a eu des mouvements dans le sens du jeu. Des petits triangles qui se sont formés pour vraiment, voilà, animer le ballon. Avec jeu de dodge, me déplace. La projection vers l'avant, notamment de Cacré pour casser les lignes. Il y a eu une alternance, jeu court, jeu long. C'était agréable parce que sur le but d'Alex, vous avez vu, c'est Lucas Tello, made in goal, les trois pures goals. Qui joue long, qui va chercher la profondeur. Donc, il y a quand même Cacré qui se projette une nouvelle fois. À la finition, il est là, il est au départ. Il est un peu au départ, mais il est au milieu. Il finit à la finition. Donc, on a montré de la cohérence collective avec un bloc assez compact dans nos temps forts. Et beaucoup moins déséquilibré que d'habitude. Par contre, on a été, je trouve, un peu trop dépendant de Coco Chanel. Parce que dès qu'il est sorti, on n'a plus du tout tenu le ballon. On n'a fait que reculer et subir. Donc, surtout, ne pas s'enflammer après cette victoire. Parce que je l'ai répété dans le débrief. Mais le match de demain, ce sera le plus dur. Parce que c'est celui qui doit te confirmer ou non ce que tu as bien fait le match précédent. On doit montrer cette volonté collective de réussir. Mais surtout, individuelle, à répéter les efforts. C'est quand même de bonne augure. On ne va pas accracher dans la soupe. Parce que l'état d'esprit, il y était. Et comme je le dis, à partir de là, on a les joueurs pour faire la différence du moment où ils le veulent bien. Sans secouer le cocotier. Sans tirer les doigts du fiant, s'il vous plaît. Mais on se doit de continuer. Parce que Dieu bénisse, la vérité aussi, c'est le soleil. C'était très agréable à voir. On a pris du plaisir. Comme je l'ai dit, vous en avez pris aussi. Ça s'est ressenti. Et demain, on sera là. Même si la tribune, voilà, Cop Nord sera fermée. Moi, heureusement que j'ai le bras long. J'ai des connaissances. Donc, j'ai réussi à avoir des places. Et oui, je suis excédé. Vous ne voulez pas qu'on vienne au stade. Ça y est, les banales et les trompettes, vous nous emmerdez de toute façon. Au niveau de la compo, je repartirai sur cette façon à la même. Parce que ce 4-2-3-1, je trouve qu'il a super bien marché à tous les niveaux. Hormis dans notre temps faible, on a beaucoup trop subi. Mais voilà, défensivement, c'est là où le petit bémol est à noter. Parce qu'on n'a quand même pas assez montré de solidité. Da Silva, on aura mis 30 piges à Savoie et à trouver ton poste. Et bah, t'es arrière-gauche, t'as très bien dépanné en plus dans ton couloir. Il a joué sobre, il était pas mal. Mais c'est surtout ce triangle du milieu. Comme je vous l'ai dit, t'as ton double pivot avec ton numéro 10 à la création qui ont été énormes. Faudrait être aussi fort face à Clermont avec les trois, voilà, ces trois maillons importants, impératifs dans cette formation. Parce que les trois joueurs de devant d'Yvo Clermont, ils vont venir gêner justement, voilà, la relance, le circuit court qui peut se mettre en place. Mais à ces postes-là, je le répète, quand tu enlèves la merguez et Aouar, je n'ai rien contre vous. Mais t'as beaucoup plus de fluidité dans le jeu et de verticalité. Parce que ces mecs-là, ils sont pour tout coups trop lents, ils multiplient les touches, ça ralentit. Et Tchiklesque, on a vu quand ils jouent beaucoup plus relâchés, vraiment, dans un état d'esprit collectif, c'est le jour et la nuit par rapport à Aouar. Mais l'ingrédient principal, c'est que vous y avez mis de l'envie et vous étiez sûr de votre force. Parce que jusqu'à présent, plus personne ne nous respectait en Ligue 1 et on passait pour des bananes, nous aussi, des trompettes. On a arrêté de jeindre et on a continué à charbonner les gones en respectant, bien entendu, chaque adversaire. Mais en voulant surtout, dès qu'on rentre sur la pouce, vouloir leur faire mal. C'est ce que dit Lolo White, mais c'est excellent, j'adore. Le discours, il est tellement réaliste qu'on est, je pense, entre de bonnes mains. Il met le doigt sur tous nos problèmes et le groupe a compris qu'il avait des lacunes, mais souhaite les corriger. Et Lolo White, à partir du moment où tu veux corriger ce qui ne va pas, tu ne veux pas forcer, comme le faisait Peter Alawi en restant buté sur tes méthodes, et bien voilà ce que ça peut donner. Maintenant, on n'est pas guéri pour autant, la route est encore longue, mais offensivement, nos attaques placées ont fait du mal parce qu'il y a eu des mouvements incessants sur toute la largeur et on s'est secoué le cocotier. Donc, on a réussi vraiment par du mouvement, par de la création et de l'envie à déstabiliser Brest et à se mettre rapidement vraiment dans le match et à se créer des situations. Par contre, sur le repli, on pue encore la merde les gones. On a eu du mal à afficher de la sérénité. On sentait vraiment du danger dès que Brest commençait à accélérer et à appuyer dans son moment de temps fort. Donc, pour nous, de temps faible, il faudra montrer beaucoup plus de solidité dès demain. Chaque match a sa vérité. On peut également retomber dans nos travers face à Clermont demain, mais une chose est sûre, c'est que l'équipe, si elle a envie de se donner les moyens, c'est pour le bien de l'équipe et on peut s'en sortir. Beaucoup de gones, voilà, c'est sûr, au coup d'envoi. On a voulu un peu trop rapidement, et je parle depuis un petit moment, le Cacré, le Kebab, Chicles, Dolce Gusto également, mais ce sont encore des gamins. Donc, peut-être qu'on a voulu mettre trop de choses sur leurs épaules, de responsabilités. Et Lolo White, il est là, il parle, il communique. Parce que si on joue aussi simple, aussi vraiment, voilà, avec l'envie de réussir, avec cette projection vers l'avant, casser les lignes, ce triangle, comme je le répète, au milieu, qui a été au four et au houlin, des joueurs offensifs qui percutent, qui dribblent, qui provoquent, qui cassent tout également, eh bien, on peut espérer avoir une autre belle copie. Donc, pour finir sur la deuxième partie, pardon, mon pronostic pour le match de demain. Moi, je dis trois aires, hop, pour Lolo White. Pour la dernière partie, les gars, je vais faire rapide, je vais prendre quelques minutes. Je tenais vraiment à sincèrement vous remercier tout le staff et les adjoints. Je ne vais pas tous vous nommer parce qu'il y en a tellement qui ont regardé mes vidéos depuis que j'ai lancé ma chaîne Noël fin 2021. Aujourd'hui, on est 527 abonnés et je prends vraiment énormément de plaisir à faire toutes ces vidéos, mais également à répondre et j'insiste sur tous vos commentaires. Tiens, je m'emballais complet, moi, de viser haut, essayer de gratter des pouces, des machins. Non, je ne sais pas quoi, ce n'est pas mon problème. Moi, je fais avant tout parce que je souhaite partager une passion avec vous, le ballon rond et notamment sur notre club de cœur, qu'est LOL. Alors oui, il n'y a pas de micro, il n'y a pas assez de lumière, la qualité n'est sûrement pas top. Moi, je fais ça à l'arrache, je m'en excuse bien évidemment par avance pour les puristes, mais c'est à la bonne franquette ici, toujours jovial, on garde la bonne humeur, il y a de l'analyse, mais il y a de la gadoche, c'est ça qu'on aime. Et puis de toute façon, je suis un pauvre paysan, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas d'oseuil, donc financez-moi tout ça. Je privilégie le fond plutôt que la forme et j'espère que cela va toujours autant vous plaire que depuis le début, cette bonne humeur, on échange ensemble, pas d'insultes, sinon une part de gâteau, ça dégage bande de nasses. Moi, je ne veux pas ça, mais depuis que j'ai lancé la chaîne, ça n'est jamais arrivé. Donc merci infiniment de jouer le jeu, de vraiment vous communiquer, de montrer que ça vous fait plaisir, le principal, c'est le plus important, on échange tous ensemble, et vraiment infiniment, merci pour la confiance que vous m'accordez, le temps que vous me témoignez. Peu importe si vous laissez des commentaires ou non, je sais qu'en mettre favorise le référencement, mais pas de moustères, moi je ne rentre pas dans ces petites combines. Il y a des choses plus importantes dans la vie, bien évidemment, qu'être sur YouTube et faire des vidéos pour monter en tête de gondale. J'espère qu'à tous que vous avez passé un joyeux Noël, finissez bien l'année. Le coach vous présente ses meilleurs voeux également, ainsi qu'à vos proches. Passez une belle soirée, pas d'excès s'il vous plaît, les gondes, attention, pour aller dégobiller dans le caniveau, on connaît la musique, et ils sont vrais comme des pauvres merdes, ce n'est pas le genre de la maison. Je ne peux vous souhaiter que le meilleur pour 2023 et la santé surtout pour vous comme tous vos proches. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux, je finirai encore une fois pour un grand merci pour tout. On se retrouve l'année prochaine pour faire le débrief au El Clermont, et d'ici là, barrez-vous et allez vous amuser et profitez bien entendu de tout ça. Allez, tchuss les gondes, passez une belle journée et barrez-vous m'emmerder de toute façon.